Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous présenter un des produits que j'aime bien, un des produits que j'utilise au quotidien. Aujourd'hui, on parle de casque gaming. On parle d'un casque que je possède depuis maintenant plusieurs mois, que j'ai eu bien l'occasion de tester. Et donc aujourd'hui, on parle du Plantronics Rig 800. Bon, avant toute chose, il faut savoir que moi, je joue sur Xbox One X. Le Plantronics Rig 800 est décliné en trois modèles. Le modèle compatible Xbox, qui est le modèle Rig 800 LX. Le Rig 800 pour PlayStation, qui est le modèle Rig 800 HS. Et un modèle exclusivement dédié à l'utilisation sur PC. Il s'agit du Rig 800 HD. Plantronics, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque très connue dans le domaine de l'audio. Ils ont notamment fait le très bon Plantronics Backbeat Pro 1 et 2, qui sont deux casques très très bons. Des casques Bluetooth à réduction de bruit, qui ont été vraiment récompensés par différents grands magazines audio. Aujourd'hui, on parle du Rig 800 de chez Plantronics. C'est un casque, comme vous le savez, qui est dédié au gaming. Si on devait, avant de s'attaquer aux caractéristiques techniques, parler de la grosse particularité de ce casque, des deux grosses, même plutôt, particularités de ce casque, ce sont les suivantes. Il est sans fil et il est certifié Dolby Atmos. Alors, Dolby Atmos, qu'est-ce que c'est ? C'est une norme créée par Dolby, qui, en gros, promet des effets, on va dire, surround, mais beaucoup plus poussés, avec des effets qui peuvent venir du dessus. Donc, pour une immersion totale dans le contenu que vous êtes en train de visionner, ou dans le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Voilà, ça, c'est les deux grosses particularités de ce casque. Et c'est ce qui m'a un peu poussé à le tester et, au final, à l'adopter. On va parler plus en détail, maintenant, des caractéristiques de ce casque. Et, au passage, je vous ai parlé du casque qui était compatible pour PlayStation. Donc, le Rig 800 HS n'est, par contre, lui, pas compatible Dolby Atmos, car la console, la PlayStation 4 n'est pas compatible Dolby Atmos. Voilà, c'est la particularité. Comme je l'ai dit, on parle des caractéristiques tout de suite. L'autonomie promis par le constructeur est de 24 heures. Autant vous dire qu'il y a le temps de voir venir. La portée de la liaison sans fil est de 10 mètres. Et le constructeur promet qu'il n'y aura pas de latence, ce qui se révèle juste. Et, en même temps, fort heureusement, parce que quand on joue, s'il s'attire et qu'on l'entend deux secondes après, ça fout un peu mal. Vous avez sur ce casque quatre préréglages. Des préréglages, on va dire, d'égalisation, plus précisément, au niveau du son. Avec, du coup, un petit bouton que vous allez presser une fois à chaque fois pour passer d'un mode à l'autre. Le premier mode, c'est le mode pur. En gros, c'est l'égalisation qui a été conçue par ceux qui ont développé ce casque. Donc, une égalisation particulière. Si vous appuyez une deuxième fois, vous avez accès au programme amplificateur de basse. Un autre appui vous donnera accès au mode amplification de détails. Donc, par exemple, pour entendre les pas dans certains types de jeux, voilà, où on a besoin de s'attarder beaucoup sur les détails audio. Et le dernier mode va mettre l'accent sur les voix du chat, par exemple, si vous êtes en train de discuter avec des amis avec qui vous jouez. Voilà, c'est bien de privilégier ce mode pour bien les entendre. Au-delà de ça, vous retrouvez également d'autres boutons sur le casque. La gestion du volume, la possibilité de régler le gain, si vous voulez, par exemple, plus entendre le jeu ou plus le chat. Et inversement, vous avez bien évidemment la possibilité de forcément de déployer le micro. Micro qui est de très bonne qualité au passage. Moi, j'ai vraiment constaté aucun souci à ce niveau-là. Si vous le repliez, hop, vous activez le mode mute. Et bien évidemment, pour que ce casque fonctionne, il vous suffit tout simplement de brancher un petit boîtier en USB. A l'arrière de ce petit boîtier, vous avez deux programmes. Un programme Xbox, un programme console, ou un programme PC. Oui, je parle d'une compatibilité avec les PC. Car en effet, ce casque, bien qu'il soit dédié à l'utilisation sur Xbox, vous pouvez l'utiliser sur un PC aussi. C'est vrai que je me demande un petit peu l'utilité d'avoir mis en place un autre casque. Le casque du coup, le Rig 800 HD. Bon, celui-ci est parfaitement compatible avec un PC. J'ai pu le tester. Donc au final, ça donne un casque très polyvalent, utilisable à la fois sur Xbox et sur PC. Et une fois ce petit boîtier branché, c'est parti. Le casque, ça perd très facilement. Et dès que vous démarrez la console, il s'appare automatiquement. Et il vous fait un petit point d'ailleurs, avec une jolie petite voix, sur le niveau de batterie actuel. Pas de secret, pour le recharger, le casque, un simple câble micro-USB suffit. Par contre, attention, utilisez bien le câble fourni. Car moi, j'ai essayé avec d'autres câbles et il ne se rechargeait pas. Donc si vous le perdez, je pense que ça peut être problématique. C'est parti, on a fait le tour des différentes caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai aimé sur ce casque et ce que j'ai moins aimé. On commence bien évidemment par ce que j'ai aimé. Tout simplement, le côté sans fil. Moi, je possédais à l'époque un casque Shennheiser Game Zero. Donc c'était vraiment un casque fermé déjà. Un casque très performant. Mais voilà, il était filaire et il était seulement stéréo. Enfin bref, il n'y avait vraiment pas cet aspect 360 degrés au niveau du son. Et c'est vrai que je dois dire que c'est une véritable liberté de pouvoir enfin avoir un casque sans fil, sans compromis. Au-delà de ça, l'autonomie est très bonne. Assez bonne pour en tout cas ne pas avoir à s'en soucier. Et ça, je dois dire que c'est un vrai plaisir. Parce que commencer une séance de jeu et se rendre compte que le casque ne fonctionne pas, je pense que ça peut foutre en l'air une petite soirée programmée avec des potes. On parle maintenant de l'immersion, du côté audio, du côté bien sûr la particularité, le côté atmos de ce casque. Et tout simplement, je suis bluffé. C'est vrai que le casque est très bon. Il retransmet vraiment une impression d'immersion à 360 degrés. Avec, c'est vrai, dans certains jeux. Car il faut faire attention parce que tous les jeux ne sont pas compatibles d'Olby Atmos. Comme tous les films ne sont pas compatibles d'Olby Atmos. Si vous êtes sur du contenu d'Olby Atmos, là vraiment vous allez ressentir encore plus d'immersion. Le son qui viendra du dessus et qui se baladera autour de vous. Là, aucun souci. Bon, si vous n'avez pas de contenu ou de jeu en Atmos, voilà, l'impression d'immersion fait quand même son effet. Également sur ce casque que j'ai bien aimé, c'est qu'il est assez confortable. Il faut savoir que moi je suis très exigeant en matière de confort de casque. Parce que voilà, j'ai des oreilles qui n'aiment pas être compressées, qui n'aiment pas sentir qu'il y a de la pression sur elles. Et je dois dire que j'étais satisfait du confort de ce casque, même si ce n'est pas un truc de ouf non plus. Quand je parlais tout à l'heure de mon Shunizer Game Zero, lui était vraiment beaucoup plus autour des oreilles. Et il avait des membranes qui étaient plus en cuir simili-cuir, qui étaient beaucoup plus confortables. Là, ça reste confortable, mais on est un cran au-dessus par rapport au Shunizer. Également, je vous en ai parlé des 4 modes d'égalisation du son, qui sont bienvenus et qui franchement, prennent tout leur sens en fonction du type de jeu auquel vous allez jouer, mais également du type de soirée que vous allez passer, si c'est plus de la discussion entre potes en même temps que jouer, ou si c'est vraiment du jeu, on va dire, un peu plus axé compétitif. Et bien évidemment, parlons-en, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié sur ce casque, c'est tout simplement le prix. Car moi, j'ai réussi à le dégoter un petit peu moins de 100 euros. Donc un casque aussi bon à moins de 100 euros, quand je pense à mon Shunizer, j'avais à l'époque payé plus de 200 euros. Là, on est sur un casque aux alentours des 100 euros, et très sincèrement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Surtout pour une marque, voilà, qui n'a plus à convaincre, c'est une marque reconnue dans le monde de l'audio, donc Plantronic a vraiment donné naissance à un super casque. Et maintenant, on va parler rapidement des points que j'ai un petit peu moins appréciés. Alors, j'en ai déjà parlé, mais les oreillettes, la matière des oreillettes, c'est une sorte de tissu. Ça peut plus ou moins tenir chaud au contact de la peau, c'est pas forcément ultra agréable. J'ai peur qu'avec le temps, peut-être que ça s'use un peu plus vite, que certains autres types de revêtements. Mais bon, voilà, rien d'inquiétant. Le casque aurait pu, d'ailleurs, comme je l'ai dit, mais bon, je suis un petit peu exigeant à ce niveau-là, le casque aurait pu être un poil plus confortable, avec des oreillettes peut-être un petit peu plus larges et plus profondes. Bon, ça, c'est mon avis. Le constructeur parle de mousse à mémoire de forme. Bon, on n'est pas vraiment, pour moi, dans de la mémoire de forme. Mais voilà, ça reste quand même assez moelleux, plutôt confortable. Et moi, j'aurais bien aimé avoir également une petite housse de transport, parce que c'est vrai que maintenant, on a un peu joué à gauche, à droite, emmener sa console, puisqu'elles sont assez portables. Là, pour le coup, il n'y a pas de housse de transport. Bon, en même temps, pour le prix, on peut se dire que, voilà, il ne faut pas non plus pousser. Mais c'est vrai qu'une toute petite housse de transport, même au pire, pas une housse forcément rigide ou quoi. Mais voilà, quelque chose qui permette de le transporter. Ça aurait pu être sympa. Là, pour le coup, Plantronik n'y a pas pensé. C'était pourtant le casque sur le Shoneiser que j'avais avant. Et je dois dire que c'était bien pratique. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de ma présentation, de mon retour d'expérience sur ce casque. Je dois dire que j'en suis très satisfait. Pour aucune raison, je n'aimerais changer de casque. Parce que je me dis vraiment que c'est un casque à l'excellent rapport qualité-prix, avec les fonctionnalités qui vont bien. Vraiment très bon au niveau du son. Bref, voilà, tout ce que j'ai dit que j'aimais. C'est vraiment un très bon casque que je vous recommande fortement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On arrive déjà à la fin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires à faire sur cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu. Pourquoi pas partager la vidéo. Et également, vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. N'hésitez pas également à pourquoi pas me rejoindre sur Instagram. Et également sur le site lié à l'actualité d'Apple, où j'écris des petits articles, le site applenewsfrance.fr. En attendant, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !